L'évolution des enjeux en dur, des enjeux offline, c'est une perte de 21,5% depuis l'année 2011. Or, ces enjeux en dur, je le rappelle, procurent 26% de marge brute, c'est-à-dire de produit brut des jeux, et fournissent 86% du retour filière. En parallèle, on voit deux évolutions, une forte croissance des produits à l'exportation. Or, ces produits à l'exportation rapportent moins en termes de marge, et 57% à 60%, d'après le dernier budget du PMU, sont dus aux grands parieurs internationaux, qui, selon plusieurs analyses et le rapport de la Cour des comptes de 2018, apportent une marge nulle, voire négative, puisqu'ils ont des retours parfois supérieurs à 100%. Cela ne suffira pas à fournir un retour filière, qui lui-même a régulièrement baissé depuis l'année 2011. Le retour filière était à 876 millions d'euros en 2011. Il était, alors à un niveau faible en 2020, il était à 649 millions. Il était prévu 805 millions en 2021. On sera entre 725 et 740 millions, ce qui permettra difficilement de maintenir les allocations. En tout état de cause, l'année 2022 va être un véritable challenge, parce que si on ne reprend pas une croissance marquée, on va se retrouver à nouveau avec un problème d'allocation en fin 2021, au début 2022. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, parmi les mixtes produits, la part du quintet ne cesse de baisser, puisque le quintet, on a un mix origine des mises, c'est-à-dire une diminution des enjeux en dur, une légère augmentation des enjeux export et des enjeux online, mais qui ont une marge plus faible. Donc un mix origine qui produit une marge plus faible, et un mix produit qui produit une marge plus faible. S'il n'y a pas de réforme de fonds, s'il n'y a pas de réforme structurelle, on continuera sur cette pente-là, et on se trouvera à nouveau avec la seule variable d'ajustement, qui est la baisse des encouragements. Les coûts de fonctionnement, c'est-à-dire les coûts de fonctionnement du trot, du galop, du PMU, évoluent de 908 millions en 2016 à 790 millions au budget 2021. C'est une baisse qui est relativement faible, continue des efforts qu'il faut accomplir pour stabiliser la filière. On ne peut pas avoir des enjeux dont la marge baisse, avec des coûts de fonctionnement qui ne baissent pas proportionnellement. La seule variable d'ajustement, comme je l'ai dit, sont les encouragements. Malgré les efforts principalement accomplis au PMU, parce que l'on voit que pour les sociétés mères, en orange et en bleu, la baisse en l'espace de 5 ans n'aurait été que de 6% sur les coûts de fonctionnement. Les encouragements, à partir de fin 2017, ont commencé à diminuer. Ils ont commencé à diminuer de 5 millions, c'était la prime éleveur, 30 millions en 2018, 34 millions en 2019, 90 millions de baisse de revenus en 2020, principalement du fait de l'arrêt des courses entre le 17 mars et le 11 mai. Ce sont des montants qui n'ont pas été compensés. Nous avons demandé qu'un prêt garanti par l'État s'a contracté pour assurer la stabilité des revenus. Tous les secteurs d'activité l'ont fait. Le seul secteur d'activité où ça n'a pas été fait, ça a été les courses hippiques. Il lui fallut emprunter 100 millions d'euros, ce qui ne pose aucun problème, puisque le projet Temis, il est prévu un emprunt de 100 millions d'euros. Cette valeur ajoutée, elle se répartit en trois destinataires. L'État, c'est les prélèvements fiscaux, les coûts de fonctionnement, c'est les coûts de fonctionnement du PMU et des sociétés maires, et les encouragements. 38 à 39%, c'est à peu près équivalent, sont destinés à l'État d'une part et à la couverture des coûts de fonctionnement et de structure d'autre part, et seulement un peu plus de 20%, 23 à 24% pour les encouragements. Vous verrez tout à l'heure que ça représente 5% des enjeux globaux gérés par le PMU, c'est extrêmement faible. Je rappelle que le dispositif français qui est fondé sur la loi de 1891 est fondé sur la promotion de l'élevage et le soutien aux socioprofessionnels. On voit bien que ce soutien est de plus en plus faible au profit, encore une fois, de l'État et des coûts de fonctionnement. Le projet immobilier Témis, c'est un projet qui est imprécis, coûteux et mal dimensionné. L'immeuble en question a été cédé il y a deux ans pour 117 millions d'euros et qu'il serait racheté pour 143 millions d'euros par les sociétés maires à travers une SCI qui, je le précise, n'a été montée que le 1er octobre 2021. Lors des conseils d'administration qui ont été faits rapidement courant novembre, le 14 octobre, c'est-à-dire la veille du conseil du PMU, aucun document significatif n'a été présenté. Il n'y avait pas la promesse d'achat, donc on ne sait pas aujourd'hui le degré d'engagement. On ne sait pas s'il y a un dédit en cas de non-poursuite du projet. Les conditions suspensives ne sont pas connues. Le projet de bail qui a été présenté au PMU n'a pas été fourni. Nous avons appris que c'était un bail de 12 ou de 13 ans, c'est-à-dire une longueur tout à fait inusitée et semble-t-il sans possibilité de sortie tous les 3 ans, 6 ans ou 9 ans, comme c'est l'usage en matière commerciale. Il n'y a pas d'étude d'impact sur l'ensemble de la filière, il n'y a pas d'élément sur les déménagements, sur les investissements qu'il faut faire, sur éventuellement les coûts sociaux qui seraient liés à ce projet parce que chaque déménagement entraîne des coûts sociaux. Il n'y a aucune approche globale, aucune étude d'impact. C'est le rapport du PMU et des sociétés maires. Je rappelle que le Parlement, l'Assemblée nationale a demandé dans l'article 28 de la loi de finances pour 2020 qu'il y ait une analyse détaillée de la baisse des charges qui a été opérée par la filière EPIC et surtout demandé qu'il y ait une réflexion sur la transformation du PMU en société commerciale. Dans le cadre du rapport qui a été remis, alors qui a été remis en réalité le 14 décembre 2020, mais qui n'a été officialisé qu'au mois d'avril, puisqu'ils avaient juste oublié de soumettre au Conseil d'administration du Trot et du Galop, le rapport qui a été remis à la signature de Philippe Augier en décembre 2020. Les ministres des Comptes publics et le ministre de l'Agriculture ont répondu ensemble le 19 février 2021 à ce rapport qui n'a été validé effectivement que deux mois après. Les deux ministres rappellent qu'ils ont une préférence pour la transformation du PMU en société commerciale, mais que dans un premier temps, si les efforts qui sont consentis par les sociétés maires et le PMU sont suffisants, on peut pour l'instant, pendant la crise sanitaire, accepter que cette transformation n'ait pas lieu. Nous savons de sources bien informées que le ministère des Comptes publics, en particulier, vise toujours cette transformation du PMU en ASA. Et je pense qu'après les élections présidentielles, ce sujet reviendra rapidement sur la table. Les sociétés maires et le PMU s'enorgueillissent aussi d'une baisse des charges de fonctionnement de 182 millions de 2015 à 2021. Alors 2021 n'est pas une année de référence statistique, c'est une année qui est encore marquée par la crise. Nous avons regardé de 2015 à 2019. Et bien de 2015 à 2019, la baisse des coûts de fonctionnement, c'est 134 millions. Là-dedans, il y en a la moitié qui sont dues au PMU. On vous a rappelé tout à l'heure qu'elles en étaient les causes. Mais l'autre moitié, c'est les baisses d'encouragement. Donc il y a une confusion volontaire qui est faite entre les baisses d'encouragement et les baisses de coûts de fonctionnement. Que je sache encore une fois, les encouragements, c'est le revenu des socioprofessionnels. Ce ne sont pas des coûts de fonctionnement. C'est la procédure devant le tribunal administratif. Nous avons demandé au mois d'avril, le 15 avril 2021, au ministère de tutelle de mettre en oeuvre le plan de transformation d'équistratis, qui n'a pas été mis en oeuvre par les présidents qui ont été élus en 2019. Et surtout, de faire en sorte que la filière bénéficie d'un prêt garanti par l'Etat de 100 millions d'euros pour pouvoir assurer le maintien des revenus des socioprofessionnels. Que depuis 10 ans, cette filière est en difficulté, qu'il s'agit d'un service public, c'est le service public des courses. On ne peut pas laisser un secteur d'activité de 10 milliards de chiffres d'affaires, en gros, aux mains d'entités qui, aujourd'hui, sont en train d'arriver à leur limite de fonctionnement, qui représentent des coûts importants, avec des socioprofessionnels qui paient la note depuis 3 ans et qui risquent de continuer à les payer.